Les gars, j'ai trop la dalle. J'ai trop faim. Là, j'ai un petit dîner en tête à tête. Donc j'y vais et j'ai trop hâte. Tu connais la faim ou t'as grave faim en fait. Ça me fait rire parce que quand je suis dans le métro et que les gens me voient en train de me filmer, ils me regardent. On dirait que j'ai un éléphant sur la tête en fait. Je sais pas les gars, on est en 2020. Les gens qui vloguent et qui se filment, c'est quand même courant. Soyez pas choqués comme ça. C'est rien. Détendez-vous. Hello tout le monde, c'est Iris. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée qu'on... Je m'essaye à des nouveaux trucs en fait. Là les gars, je vais au resto en tête à tête avec moi-même. Je vous invite avec moi. Donc allez, c'est parti. On y va. J'ai hyper faim en plus. Genre hyper faim. Bonjour. Est-ce qu'il y a de la place en haut ? C'est combien ? Juste moi. Non, parce qu'il faut un peu frais. J'aimerais bien mettre en haut. Alors les gars, je vous fais une petite pause juste pour vous dire que moi, vraiment, je suis genre de cliente un peu casse-cou comme on dirait. Mais j'ai envie de vous dire, franchement, tu payes pour un service. Donc si t'as envie ou besoin de quelque chose, tant que tu restes poli et courtois, je vois pas pourquoi je me gênerais pour le demander quoi. Je regarde en haut. Ok. Ok. Cool. Super. Il m'a dit que je vais être toute seule là-haut. Encore mieux. Comme ça, je suis vraiment en tête à tête avec moi-même. C'est trop bien. Parce que pour le coup, je suis vraiment toute seule quand. Il me semble qu'il y a, je sais pas si il y a une autre salle là-bas. Ouais, il y a une autre salle mais elle est éteinte. Il y a personne. Et là, j'ai failli louper la marche. Et là, on a les toilettes. L'endroit préféré, les filles. On y reviendra. Bon, c'est super parce que je suis vraiment en tête à tête là, les gars. J'ai l'emballage, je crois. Alors, où est-ce que j'ai le maître ? Je pense que je vais le maître là parce que j'ai de la lumière. Et en même temps, j'ai la petite vue sympathique. Les gars, je vous jure, je suis trop bien. Je suis trop contente. Genre, là, je me fais mon petit réceau toute seule. Je suis toute seule dans la salle. Je suis toute seule dans la salle. Il n'y a personne et je suis genre trop contente. Genre, je suis trop bien. Je suis avec moi et moi-même. Et puis, il y a avec vous, du coup. Et je trouve ça trop cool, en fait. Et c'est là que je vous le dis, franchement, là, on va pouvoir bien discuter. Donc, comme vous savez, je ne suis pas très douée. Donc, manger et discuter en même temps. Mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Mais en fait, je vous jure, j'ai l'impression que je suis chez moi, en fait. Je suis toute seule à l'étage. Il n'y a vraiment personne, pour le coup. J'espère que le serveur ne va pas m'oublier. Franchement, quand je suis venue, je me suis dit, bon, certainement qu'il y aura des gens autour de moi et tout. Mais j'espérais qu'il n'y allait pas avoir trop de bruit. Mais au final, alors ça, c'est le labello, les gars, toute ma vie. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y aura pas trop long, comme ça, qu'on pourra entendre bien à la vidéo et tout. Et au final, il n'y a personne, genre personne, personne. Donc là, je vais vraiment être hyper tranquille. Venez, je vais vous montrer la carte. C'est trop kiki, parce qu'en fait, ils exposent les cartes un peu partout dans la salle. Et en fait, la spécialité de ce restaurant, c'est qu'ils font des salades géantes. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des salades hyper garnies. Ce n'est pas du tout les deux bouts de salade et deux tomates. Il y a vraiment énormément de choses dedans. Franchement, je vais vous montrer mon plat tout à l'heure. Vous allez kiffer. Vous êtes toute seule ? Oui, je suis toute seule. Alors, du coup, je vais vous prendre une salade océane. Et je vais vous prendre un apère au sprit, s'il vous plaît, en cocktail. Hop, je vous remets à la lumière. J'espère qu'on verra bien, parce que c'est un petit peu sombre. Je pense que je peux enlever mon masque là, vu qu'il n'y a personne, de toute façon, j'embête personne. Mais genre, les gars, je vous jure, je suis vraiment trop contente là d'avoir la salle pour moi, d'être toute seule. Enfin, j'ai l'impression d'être toute seule, mais avec vous en même temps. Enfin, c'est genre trop chelou, parce qu'en vrai, je suis juste avec ma caméra. Mais c'est trop trop cool. Et franchement, en venant là, je me disais que certainement, il y allait y avoir des gens dans la salle. Mais ce n'est pas pour autant que je me suis dit que j'allais m'empêcher de venir manger et de filmer en plus de ça, juste parce qu'il y aurait eu des gens autour de moi et qu'ils auraient entendu ce que je raconte. Parce que je sais qu'au début de ma chaîne, à certains moments, parfois, on peut un petit peu avoir honte, entre guillemets, de se filmer en train de parler devant la caméra, machin. Parce que les gens, ils sont toujours hyper intrigués. Ils sont toujours là, en train d'écouter, en train de regarder. Eh ! Non mais le bruit dans cette vie, je n'en peux plus. La rigueur, le seul truc que je risque d'avoir, c'est des gens qui passent parce qu'il y a les toilettes à cet étage-là, comme je vous ai montré. Mais bref, je vous disais que souvent, on a un peu honte de se filmer dans la rue ou quoi, parce que les gens, ils écoutent ce qu'on raconte et qu'on n'est peut-être pas forcément sûr de ce qu'on dit. Ou parfois, on dit des trucs un petit peu personnels et qu'on n'a pas envie que les gens nous écoutent. Mais honnêtement, vraiment, même s'il y avait eu des gens, là, je vous jure que je ne serais pas empêchée de me filmer, en fait. Parce que je me dis, bah, c'est bon les gars, on est en 2020. Je pense que des gens qui se filment, enfin, ça va, vous avez l'habitude. Et au pire, je fais de mal à personne, quoi. Tu vois, je suis à table, je vais manger, tranquille, j'ai envie de personne, je suis devant ma caméra. Donc vraiment, si vous devez produire du contenu ou même si vous êtes modèle ou je ne sais pas, ou que vous devez faire des choses, en tout cas, dehors, à l'œil des gens, vraiment, je vous jure, ne vous empêchez pas à cause des gens. Parce que, ouais, les gens vont vous regarder un peu bizarre ou quoi. Mais, en général, ils ne parlent pas, quoi. En général, ils ne vont rien vous dire. Ils vont juste vous regarder en coin. Ils ne vont absolument rien vous dire. D'ailleurs, la prochaine étape, c'est de faire une vidéo dans le métro. Pour moi, mais genre vraiment dans le métro, dans la rame de métro. Et de faire ma vidéo en mode, bonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour faire en sorte que cette journée compte, machin. Parce que c'est vrai que dans le métro, c'est beaucoup plus restreint. Et du coup, les gens, c'est sûr qu'ils doivent porter le regard sur une personne quand elle est en train de faire une vidéo dans le métro, qui plus est. Et pour moi, ce sera un bon challenge. Parce que j'ai vraiment envie de me détacher du regard des gens. Du moins, quand je fais une vidéo, peu importe ce que je dis, que je dise un truc bête, que je dise un truc personnel. En soi, la vidéo, je la pose sur Internet. Donc, c'est plus trop personnel dans tous les cas. Et du coup, voilà, quoi. Je voulais juste vous dire ça pour vous dire à vous aussi, franchement, sentez-vous libre de faire ce que vous avez. envie de faire, surtout si c'est pour produire du contenu pour vous, pour les autres. Allez-y, quoi. Et puis, faites le regard des gens. Un toast au regard des gens. Les gars, j'avais trop soif. Ça me fait penser que j'avais eu cette conversation avec une amie une fois. Et on se disait, mais en fait, c'est bête. Parce que, à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, que ce soit aller boire un verre, aller dîner, manger dans un restaurant, aller au cinéma, on a toujours tendance à se dire, ouais, il faut que j'appelle quelqu'un, ouais, il faut que j'aille avec quelqu'un. Et souvent, on a envie de faire des choses. Et quand les gens ne sont pas disponibles, et bien du coup, on va se restreindre, en fait. On ne va pas faire les choses qu'on a envie, tout ça, parce qu'on a peur d'être seul et de faire les choses seul. Mais moi, depuis un certain temps, j'ai eu une grosse même réflexion par rapport à ça. Et je vous jure que ma blanche, je me sens super à l'aise, en fait, à me mettre en terrasse, boire un verre toute seule. En soi, je fais quoi ? Je prends mon verre, je bois tranquillement, ou en général, je bouquine. Enfin, voilà quoi, détente. Regardez comment il est beau, mon apérospris. J'adore. J'ai pris une salade Océane. Comme je vous ai dit, franchement, c'est hyper garni. Donc, dedans, il y a des pommes de terre sautées à l'ail qui découpent ici. C'est eux qui les font, c'est pas du surgelé. Il y a du saumon, il y a de l'avocat, il y a de la salade, il y a des tomates. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des petits morceaux de pommes également, il me semble. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de demander si on a les morceaux de pommes. Bon, c'est pas grave. Les gars, honnêtement, je vous conseille de prendre un truc à manger parce que là, je vous promets que je vais vous donner envie. Rien qu'à l'odeur, déjà, ça sent hyper bon. Et puis moi, j'adore l'avocat, j'adore le saumon, le combo des deux réunis, ma vie. Sans oublier le pain. Le pain, c'est toute ma vie, les gars. Je passe mon temps à manger du pain. Je suis une énorme fan de pain. Je suis vraiment fan de pain. Pour vous dire, carrément, je me souviens, au lycée, parfois le midi, je mangeais du pain comme ça. Genre sans la grosse folle. Mais c'était hyper bon. Et quand c'est chaud, c'est encore meilleur. Raconte-moi les gars, parler et manger en même temps, j'ai grave du mal. Je suis tellement concentrée quand je mange. Moi, je suis trop lourde de meufs à table qui préfèrent manger clairement que taper la discute. Genre je suis comme ça sur mon plat. En plus, je suis quelqu'un où je mange hyper vite, les gars. Genre vraiment, quand je mange, je respire pas, quoi. Je mange très très vite. À ne surtout pas faire, d'ailleurs. Mais ce que je vous disais, les amis, c'est vraiment... Ne vous empêchez pas de faire des choses quand vous avez envie de les faire. Tout ça par peur du regard des gens. Parce que je vous assure que parfois, vous serez même votre meilleure compagnie. En étant juste avec vous-même. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de sortir avec des gens au resto et tout, machin. Parce que j'avais grave envie d'aller au resto et j'avais pas envie d'aller toute seule. Et au final, ma soirée a été éclatée. Parce qu'avec la personne, on avait peut-être pas grand-chose à se dire. On était pas trop dans le même délire ou quoi. Et limite, je me disais, non mais franchement, je serais restée chez moi, ça aurait été mieux, quoi. Vous êtes sûr que parfois, vous allez sortir tout seul. Et c'est pas parce que vous parlez pas avec quelqu'un, parce qu'il n'y a pas quelqu'un avec vous, que vous allez pas kiffer. Genre pour moi, avant, quand les gens, je les vois rester au resto tout seul, c'est vrai que je trouvais ça un peu bizarre. Parce qu'on nous a toujours inculqué qu'un repas, c'était le partage, être avec quelqu'un, manger avec ses amis, sa famille ou quoi. Mais partager des moments avec vous-même, je vous jure que c'est super en fait. Et même si les gens, ils vous regardent de travers ou quoi, rien à foutre. Rien à foutre. Est-ce que vous les connaissez, est-ce que vous allez les revoir ? Quand bien même vous les revoyez, franchement, ça va absolument rien changer à votre vie. Donc faites ce que vous avez à faire. Là, je suis au resto, je suis toute seule. Il y a peut-être des gens qui vont arriver, je vais rester toute seule. Même si ils me regardent de haut en bas en mode, allez, toute seule. Vous vous en fichez. Parce que si vous commencez à vous dire, ouais, mais les gens, ils vont se dire que j'ai pas d'amis, que machin, que ceci, de 1, ça se trouve, ça peut être vrai, vous n'avez pas d'amis. Et de 2, non en fait, vous avez le droit de juste vouloir passer des moments avec vous-même, tranquillement. Que ce soit en terrasse, à bouquiner, prendre un verre ou aller dîner. Voilà, genre vraiment, ne vous empêchez pas pour les gens. Parce que malheureusement, souvent, on s'empêche de faire des choses parce qu'on est tout seul. On n'a pas un copain ou une copine. Et je vous jure que parfois, on rate énormément de choses. Là, je suis carrément en train de kiffer ma life. Je me la guiffe. Je viens de finir de manger, les gars. Franchement, je suis toute en or, donc vous n'allez pas voir. Mais mon ventre, là, je suis à deux doigts de l'explosion. Tu sais, quand t'as fini de manger et que vas-y, t'as tout donné, frère. Et mon sprit, les gars, je l'ai même pas fini. Je suis à la moitié. Mais j'ai l'impression que je commence déjà avec mon pète, genre. Trop chelou. Je pense que j'ai plus l'habitude. Du coup, je sais pas dans quel état je vais être à la fin de ce sprit, clairement. Je crois que je vais grave rentrer en marchant parce que je vous jure que là, ça va me faire du bien parce que là, je suis à deux doigts de l'éclatement. Donc, en tout cas, la conclusion de cette vidéo, les gars, c'était vraiment pour vous dire, sentez-vous libres de faire. Ah non, mais ce genre de bruit, je meurs. Ah, je meurs. Il m'a massacré les oreilles, là. Mais les gens, achetez-vous des freins. Grissez vos freins. Faites un truc. Faut vous casser les oreilles, là. Bref, donc ouais, les gars, la morale de tout ça, c'est pour vous dire, vraiment, sentez-vous libres de faire ce que vous avez envie de faire, en fait. Peu importe les gens, si vous avez envie de vous mettre en terrasse, bouquiner, voir un verre, tranquille comme ça, même pour gober les mouches et regarder le paysage, je ne vois pas les gens ce que ça peut leur faire. Donc, on est comme au coup, la vérité. Faites ce que vous avez à faire. Vous avez envie d'aller vous balader. Il y a tellement de trucs à faire, des expos. Moi, je vais me prévoir une expo, là, bientôt. Il y a tellement de trucs à faire, aller se balader, faire des expos. C'est vraiment pas les activités qui manquent. Après, il y a des trucs où je peux concevoir que vraiment, genre, faire un paintball, vous n'allez pas aller faire un paintball tout seul. Un paintball, clairement, je pense qu'il faut être à plusieurs, donc vous n'allez pas y aller tout seul, ça, on est d'accord. Mais des activités, genre, boire un verre, aller manger, comme là, j'ai fait, aller voir une expo, aller au ciné, même. Je n'ai pas encore fait ça, mais je vous jure que je vais le faire. Si vous n'avez personne pour y aller avec vous, ou si même vous n'avez pas envie de vous forcer de faire les choses avec certaines personnes, tout ça pour ne pas être seul, eh bien, allez-y par vous-même, je vous jure que vous vous sentirez beaucoup mieux et calculez même pas le regard des gens. Parce que ces moments-là où vous vous forcez à être avec des gens, tout ça pour ne pas être seul, je vous jure que dans le fond, je pense que vous ne passez pas un si bon moment que ça, quoi. Parce que quand on se force à être avec des gens, en général, c'est pas naturel. Et je vous jure que c'est plus du temps perdu qu'autre chose, quoi. Donc franchement, je vous conseille de tester. Tester et ils vont me gérer, en fait. Vraiment tester et ils vont me gérer la prochaine fois dans la vidéo. Ou même sur celle-ci. Vous testez et vous revenez, vous me dites en commentaire comment ça s'est passé. Si vous êtes parti boire un verre, si vous êtes parti manger. Voilà, l'activité que vous avez fait, seule, tranquille, et qu'au final, vous avez kiffé. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais partie aussi un week-end, toute seule. De base, je devais partir avec une amie, mais au dernier moment, elle n'avait pas pu. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Mais franchement, je vous jure que je pense que c'est le meilleur week-end de ma vie. C'était un week-end prolongé, parce qu'il y avait un jour férié, il me semble. C'était genre trois jours. Et j'ai tellement kiffé, les gars. J'ai rencontré plein de gens. Je crois que c'était la première fois que je rencontrais autant de gens. Je suis sortie genre tous les soirs. J'ai kiffé de malade. Parce que parfois, quand vous êtes seul, les gens, ils se sentent plus à l'aise à venir vous voir, à vous parler. Et même vous, vous n'avez pas vos amis derrière et vous vous dites « Oh non, je ne peux pas laisser un tel tout seul. Oh non, machin. » Non, vous êtes super à l'aise. Vous avez juste vous et vous-même. Donc si vous avez envie de faire un truc, vous le faites. Si vous avez envie d'aller à tel endroit, vous y allez. Il n'y a pas la copine ou le copain qui va vous dire « Oh non, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, je n'ai pas envie d'aller là. » Et je vous jure que parfois, c'est beaucoup mieux et c'est vraiment un kiff. En tout cas, c'était hyper bon. J'ai très très bien mangé. Je n'en peux plus. Je pense que je vais rentrer. Clairement, je vais dormir tellement je suis chaos. Donc voilà. Je termine mon verre et je go. Bon, ça y est les gars, j'y go. Franchement, j'ai hyper bien mangé. Je suis full de malade. Je vais faire un tour aux toilettes. Je vais rentrer en marchant tranquillement parce que ça va m'aider à digérer. Clairement. Parce que là, waouh, il y a même un miroir dans les chiottes. Genre si tu veux être narcissique et t'admirer jusqu'au bout. Quoique, les gars, franchement, ce genre de miroir dans les chiottes, ça m'a toujours fait flipper parce que je me dis mais imaginez si genre derrière, il y a des gens. Je ne sais pas, je vois, il y a une poignée là. Je me dis, imaginez s'il y a des gens ou s'il y a une caméra ou je ne sais pas. Genre, ça m'a toujours fait hyper flipper les trucs comme ça. C'est pour ça, moi, même quand je vais dans les toilettes publiques, j'ai toujours tendance à regarder autour de moi, à regarder en haut pour me dire au cas où, je ne sais pas, il y a un truc chelou ou quoi. Genre, je suis un peu psycho mais il y a trop de trucs et de gens bizarres. Bon, je fais mon petit pipi et je sors. Ça y est. Vous lavez les mains, les gars. Vérit, important. Il y a des gens qui sortent des chiottes et qui ne savent pas les mains. Je vous vois. Hop là. J'ai trop voulu faire crarrer comme dans les vlogs où vous voyez la personne se barrer et vous vous dites, mais comment ça se fait qu'elle se barre et qu'il y a quelque chose qui la filme ? Ah ben non, parce qu'après, on revient chercher le téléphone. Ah ouais, je l'ai payé trop cher, frérot. Bon, allez. Ça y est, les gars. Je suis sortie du resto. Vous me croyez, ça fait des jours qu'il fait genre hyper chaud. Et là, il est que genre 21h. Ouais, 21h presque 30. Bon, je sais que je suis une grosse frileuse, mais je vous jure que là, il fait un petit peu frais. Donc voilà, en tout cas, c'était cool, les gars. Kiffez, faites des activités, profitez. Aimez-vous seul avant de vous aimer avec les autres. Je vous jure, c'est tellement important. Ça me fait grave du bien de marcher sinon, les gars. Genre, vraiment grave du bien. Mais je vous jure que là, même si je suis bien calée, je me dis, je finirai bien avec une petite touche sucrée. Je vous jure, j'ai un problème. Parce qu'en vrai, je suis vraiment calée. Genre, j'ai pas faim là. Là, j'ai vraiment plus faim. Mais je sais pas, genre, je me dis que je prendrais bien un petit truc sucré. Bon, je vais voir si vous me retrouvez avec un truc dans les mains. Sucré, une crêpe ou une gaufre, et bah, vous savez pourquoi. Voilà. Bon, les gars, du coup, finalement, j'ai acheté des Kinder Brunon. Parce que j'avais vraiment envie de finir sur une touche sucrée. Donc j'ai acheté des Kinder Brunon, mais j'ai même pas eu le temps de vous filmer parce que j'ai tout dégommé, en fait. Voilà. Bon, c'est ça mon point avec la boue, c'est que t'as même pas le temps de le voir que c'est déjà dans mon estomac. Bon, c'est ça mon point avec la boue, 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 c'est ça mon point avec la boue Sous-titrage ST' 501